A chaque entrée correspond une sortie. Voilà qui justifie la double cérémonie de passation de pouvoir entre le Premier ministre Matata Pogno et son policé-sécaire Adolphe Mouzito d'une part, et de l'autre part le Premier ministre et ministre des Finances sortant Matata Pogno ainsi que le ministre des Finances délégué auprès du Premier ministre Patrice Kitebiki-Bolmvoul c'est jeudi 10 mai 2012 au ministère des Finances. Matata Pogno a fait à cette occasion un bref aperçu de ses réalisations depuis son arrivée à la tête du ministère des Finances. Ainsi, toutes ses expériences constitueraient le testament et la ligne de conduite léguée à son successeur pour la réussite de son mandat au sein de ses ministères afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de la révolution de la modernité, de faire dissocier des Congolais un cheval de bataille et d'ausser la RDC au rang des pays émergents. Une seule recommandation à son successeur. Peu après, le Premier ministre Matata Pogno s'est rendu à la primature pour la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Adolphe Mouzito. C'était une occasion pour le Premier ministre sortant d'inviter son successeur à travailler dans les soucis de l'amélioration des conditions sociales de la population et à corriger là où il n'a pas réussi. Amplifier ce que nous avons fait ensemble Corriger les tirs là où il faudra pour faire mieux que ce que nous avons fait pour corriger là où je me suis tranglé J'ai su convaincu que le programme du gouvernement que vous avez présenté à l'Assemblée va atteindre ses objectifs. Il lui a par ailleurs promis toute sa disponibilité en cas d'éventuels besoins. Pour sa part, Augustin Matata Pogno a reconnu l'esprit des collaborations qui a régné pendant les 26 mois qu'ils ont passé au gouvernement sous le leadership d'essai au cadre du Palou. Le Premier ministre a aussi affirmé à cette même occasion que son mandat va s'inscrire dans la logique de la continuité du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada